... Translation de serment de la première promotion de chirurgien dentiste formé à l'Université de Ouagadougou. C'était cet après-midi en présence du président du FASO qui salue les acteurs de la formation de cette QV. Les impétrants, eux, jurent de relever le défi dans l'offre de soins du pot dentaire au profit des populations. L'ambiance de la cérémonie a suivi dès le début de ce journal. La période de canicule rime avec les coupures d'eau dans certaines localités du Burkina Faso. Pour la zone du Grand Ouest, un programme de coupure d'eau a été établi et il a été présenté aux hommes des médias. La direction régionale de l'eau et de l'assainissement donne également des informations sur les mesures prises pour garantir l'accès à l'eau potable d'ici à 2030. Des précisions à suivre dans cette édition. A l'étranger, le président élu de la Sierra Lyon tend la main à son rival. Julius Madobio invite Samoura Kamara à renoncer à son projet de contestation des résultats de l'élection présidentielle. Le nouveau président souhaite que le candidat malheureux mette son expérience et son expertise au service de la nation sera lyonnaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, la toute première QV de chirurgien dentiste entièrement formé à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a effectué sa sortie officielle cet après-midi à Ouagadougou. Ces spécialistes de la santé buccodentaire ont prêté serment avant de recevoir le diplôme des maires du président du FASO. Les impétrants s'engagent à s'appliquer dans leur travail afin de susciter des vocations chez les plus jeunes. Le reportage de Roger Kam et Maxime Zongo. Au terme de six années de formation intense à l'UFR Sciences de la Santé de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, les impétrants au nombre de six, dont quatre hommes et deux femmes, ont été officiellement déclarés aptes à la profession de médecin, option, chirurgie dentaire. Tous ont obtenu la mention très honorable. Après l'admission de la première année de médecine, ils vont en deuxième année à nos dentaux et la formation dure globalement six ans. C'est après six ans que nous avons produit ces six premiers dentistes entièrement formés au Burkina Faso. Très émus mais visiblement heureux, les lauréats se sont engagés à relever le défi afin de susciter des vocations auprès de leurs jeunes frères. Il y a eu beaucoup de petits trucs qui nous ont un peu découragés, mais après, avec les encouragements de nos parents, nos professeurs, tout s'est bien passé. Le défi, c'est vraiment promouvoir la santé buccodentaire pour nos populations, être au service de nos populations. Nous sommes toujours là, nous serons toujours là pour eux. Aux côtés des enseignants de l'université de Ouagadougou, des professeurs venus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont également contribué à leur formation. Une coopération inter-universitaire qui a été saluée à sa juste valeur par les plus hautes autorités qui ont tenu à honorer de leur présence cet évernement. Vous l'avez vu, c'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie. Il salue les acteurs qui ont œuvré à la réussite de la formation des chirurgiens dentistas. On écoute le président du FASO s'exprimer au micro de Rocher Cam et Maxime Zango. C'est un événement singulier qui mérite nos encouragements, qui mérite notre soutien afin de célébrer, comme je dirais, cette nouvelle promotion qui a été formée dans notre pays. Cela a pu l'être grâce non seulement au corps professoral burkinabé, mais grâce également à la coopération universitaire qui a été entretenue avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et nous ne pouvons que nous réjouir. Deuxièmement, comme vous le savez, cette profession est encore en termes numériques peu importantes. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a peut-être un chirurgien dentiste pour 300 000 personnes, ce qui montre bien qu'il y a encore des efforts à faire. Autre point de l'actualité, le procès du Poucha manqué de 2015, repris ce 6 avril, est reporté au 9 mai prochain. Motif principal de ce quatrième report, les avocats de la défense se sont déclarés incapables de défendre leurs clients. Ils avancent des raisons personnelles ou des irrégularités constatées dans la procédure. Le tribunal a donc suspendu l'audience, le temps de trouver des avocats à certains accusés. Plus d'explications avec Amadou Ilboudo, Zubavye Davire et Darman Guené. Pourtant, c'est aujourd'hui que les accusés allaient être appelés à la barre. Le président Seydou Edrago est obligé de renvoyer l'audience au 9 mai prochain. Motif ? 14 lettres de déport lui sont adressées. 14 avocats ou cabinets d'avocats se sont déclarés incapables de défendre leurs clients, soit pour convenance personnelle, soit pour cause d'irrégularité de la procédure, soit encore que les conditions ne sont pas réunies pour une justice équitable. La partie civile, elle, crie à une volonté manifeste de bloquer la procédure. Dire que c'est une atteinte à la légalité et que c'est une atteinte au procès équitable, c'est en somme dire que chaque fois qu'une juridiction rendrait une décision qui serait contraire à vos positions, elle serait donc dans le non-droit. Alors que je pense qu'il y a un minimum de respect aussi à accepter que nous qui avons plaidé, les arguments contraires, ayons pu gagner. Et des voies de recours sont autorisées. Celui qui perd et qui est un bon plaideur, de bonne foi, devrait, moi je dis, se référer aux droits de recours. Maintenant, sur les positions juridiques de tout un chacun, moi j'attire l'attention de tout un chacun pour qu'il y ait un respect, je veux dire, réciproque de nos positions. Avec le retrait des 14 conseils de la défense, 12 accusés se retrouvent sans avocat. Pourtant, en matière criminelle, la présence d'avocats est l'une des conditions de la régularité du jugement. Nous avons suivi la stratégie de la défense depuis le début. Nous sentions que, quelque part, la logique était de faire en sorte qu'il y ait une paralysie du procès. Et c'est le sentiment que nous avons eu, et ça n'entre que dans cette logique. Bon, pour nous, ça ne nous étonne pas, ça ne nous surprend à autre mesure. Parmi les 12 accusés dont les avocats se sont déportés, 2 bénéficient des services d'avocats commis d'office. Le tribunal va alors saisir le bâtonnier pour désigner d'autres avocats à ces 2 accusés. Pour les 10 autres accusés qui s'étaient attachés des services d'avocats, il leur sera demandé de trouver d'autres avocats. Au cas contraire, le bâtonnier pourra leur commettre des avocats d'office. A l'Assemblée nationale, des députés mènent la réflexion sur la prévention de l'extrémisme violent. Ces députés sont membres de la CODES, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Ils vont dégager les voies et moyens de lutter efficacement contre les phénomènes de l'extrémisme violent. L'atelier est organisé en collaboration avec l'USAID, l'Agence américaine de développement. Alidou Badzini, Bouma Ernesta Nebi. Les membres de la CODES, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale réfléchissent sur la problématique de l'extrémisme violent. Initié dans le cadre de P4P, partenariat pour la paix, un projet de l'USAID, cet atelier d'échange entre parlementaires et experts sur l'extrémisme violent se veut un appui à la politique sécuritaire du Burkina. Cette table ronde aujourd'hui avec les députés de la CODES s'inscrit également suite à la tenue du Forum national sur la sécurité qui a eu lieu à Ouagah il y a quelques mois de cela, et dans la volonté affichée du gouvernement du Burkina également de développer, de formuler une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent. Comme vous le savez, les parlements ont un rôle essentiel à jouer. C'est important que les députés aient leur capacité renforcée et une maîtrise de la question pour pouvoir en tout cas intervenir au plan législatif et en tout cas sur le terrain pouvoir aider, contribuer à faire en sorte que ces questions-là puissent être identifiées et traitées avec célérité. Une célérité dans la lutte qui doit prendre en compte les causes profondes du phénomène. L'extrémisme violent est une menace qui a tendance à évoluer dans le temps, et même au sein d'un même pays, peut prendre différentes formes dans différentes parties du pays. Et c'est ce qui rend la réponse à cette menace assez compliquée, et ce qui justifie aussi que pour répondre valablement à la menace de l'extrémisme violent, il faut vraiment une réponse qui soit, comme on dit, holistique, à savoir que l'ensemble des parties prenantes dans un pays puissent contribuer à la réponse de différents aspects. Après l'atelier, tous les députés seront mieux informés sur le sujet au cours d'une plénière. Autre point de l'actualité, nous prenons la direction de Bogodjou Lasso, où la police judiciaire a mis la main sur deux groupes de malfrats. Le premier était spécialisé dans l'arnaque des tenants de restaurants, le second groupe, lui, évolué dans le faux monnayage. Les deux groupes de malfrats ont été présentés à la presse hier. Plus de précisions avec Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. A son compteur, quatre victimes connues et plusieurs millions de francs CFA arnaqués. Il se faisait passer pour un responsable d'une société minière de la place. A ce titre, il a arnaqué des restaurateurs, des transporteurs, ainsi que des tenants de fabrique de boissons. Mais grâce à la coopération entre les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à la collaboration avec les populations, KAM est désormais au Sarré. C'est présenté comme air responsable d'une société minière et que la société souhaitait la prestation des restaurations pendant un certain nombre de jours pour une cinquantaine de personnes. Ça, c'est le restaurant. Dans un second temps, il exige la composition d'un dossier dont un certain nombre de documents sont fournis par le bureau des mines Cisabonado. Mais comme vu le coup, il vous réfère à une adresse qui faciliterait l'acquisition des documents exigés. Mais en réalité, c'est une de ses propres adresses. Dès que la victime appelle, c'est lui-même qui décroche en changeant de voie. Lui, la transaction s'est faite via le transfert électronique. Le numéro, quand il finit d'excolter les victimes, couramment il vous met sur la liste noire. A ce point de presse, une des victimes présente nous relate sa mésaventure avec KAM. C'est en ce soignant qu'il s'est renseigné avec un agent de santé à mon sujet. Ce dernier a l'habitude de me commissionner pour acheter du maïs. Et c'est ainsi qu'il m'approcha pour l'achat et le transport du maïs vers un pays de la sous-région. Mais avant, il me faut des documents. Il va ici prendre 120 000, 150 000 et ce jusqu'à 750 000 francs CFA. Ils sont également dans les filets, ces deux individus. De nationalité étrangère, ils opéraient dans le faux monnayage. Quand ils accostèdent les victimes, ils sont venus avec de l'argent, beaucoup d'argent. Mais comme ils ont quitté la Libye, de peur qu'en tout cas en cours de retour, on les retire, ils ont plongé dans une dizaine d'équipes qui a rendu tout l'argent de la loi. Et qu'il fallait une substance qu'il faut pour laver. Tout ce fait relève désormais du passé ici au service régional de la police judiciaire d'Aubassin. Les contrevenants quant à eux iront donc répondre de leurs actes devant le parquet. On reste dans l'ouest du Burkina Faso où les clients de l'Office national de l'eau et de l'assainissement devront se conformer à un programme de coupure d'eau établi pour la période de canicule. Ce programme a été dévoilé au cours d'un point de presse animé par la direction régionale de l'eau et de l'assainissement. Cette direction a également communiqué sur les raisons de perturbation dans la distribution de l'eau et les mesures prises pour garantir l'accès à l'eau potable d'ici à 2030. Le point avec Lamine Carantaou et Mireille Carole à Tougouma. Mois d'avril, mois de canicule. À l'instar des autres localités, cette période rime avec coupure d'eau dans l'ouest du Burkina. Des coupures dues aux dits des responsables de la nationale de l'eau, à un déficit allant de 16 000 à 23 000 m3 d'eau par jour, à la baisse des débits de forage dans les centres de Oundé et de Dieboukou, au développement accéléré des villes, entre autres. Conséquence, des contraintes dans la fourniture en eau. Alors, ces contraintes concernent essentiellement 5% de la superficie. Donc, il s'agit des zones hautes de la ville qui se trouvent au secteur 25, 24, 33, une partie de Sarfalao et des poches au niveau de Waisenville. Donc, ce sont ces 5% de la superficie-là qui créent ces plaintes énormes. Mais pour gérer le problème, pour régler le problème de ces 5%, on est obligé d'aller aussi isoler certaines personnes de manière volontaire pour les satisfaire. Ça, c'est au niveau de Bourgou-du-la-Sau. Au niveau des autres villes, nous connaissons des difficultés à Banfora et Nyangologo, dans une moindre mesure. Mais les difficultés majeures aussi qu'on rencontre, c'est à Oundé et à Dieboukou. À court terme, la direction régionale de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, de Bobo-du-la-Sau, met en place un programme de coupure d'eau pour cette période de pointe. À moyen et à long terme, des chantiers sont au programme pour pallier le déficit en eau. Ces mesures sont la réalisation et le raccordement de 3 forages juste à l'entrée de la ville de Bobo, c'est-à-dire qu'il y a un village qu'on appelle Pala. Et pour les autres centres, nous avons prévu d'accorder 13 forages d'ici, en tout cas, la période chaude de 2019. Nous avons prévu 5 kilomètres d'extension de réseau à Bobo, ce qui est exceptionnel. Des projets sont prévus pour le sud-ouest et la ville de Oundé. L'ONEA se fixe également pour objectif de sécuriser la fourniture en eau de la population de Bobo-du-la-Sau à l'horizon 2030. Retour à Ouagadougou pour parler des changements climatiques, aujourd'hui considérés comme une menace pour la sécurité alimentaire. Et cette menace concerne plusieurs pays du Sahel, dont le Burkina Faso. Pour y faire face, les acteurs de la lutte contre les changements climatiques préparent les acteurs du monde rural à s'adapter à cette nouvelle donne. Ils sont donc encouragés à pratiquer la production agro-météorologique. Adama Gitti, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Le climat change. Changeons nos comportements pour mieux nous adapter. C'est en substance l'objectif visé par les acteurs de la lutte contre les changements climatiques à cet atelier de validation des produits agro-météorologiques. Face aux effets de la variabilité et des changements climatiques qui menacent l'agriculture, les acteurs de la lutte veulent outiller les producteurs du monde rural à faire face aux défis liés aux changements climatiques. Réunis à l'Agence nationale de la météorologie Ouagadougou, il mène la réflexion pour trouver des solutions idoines à cela. Les produits agro-météorologiques, ce sont des informations qui pourront permettre aux producteurs de les intégrer dans la planification de leurs activités. Entre autres, si les prévisions indiquent une saison excédentaire, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision ? Si c'est une saison qui va être déficitée, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision ? Si c'est une saison normale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, avec l'Agence nationale de la météorologie, nous avons pris un consultant qui nous a produit effectivement ces informations-là que nous voulons diffuser au niveau de la zone d'intervention du projet. Le projet Intégrer la résilience climatique à la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers la prochaine école des producteurs couvre quatre régions du Burkina Faso qui sont le centre nord, le centre ouest, l'est et le Sahel. Ce 6 avril, à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, une cérémonie d'hommage a été organisée à l'intention du professeur Filiga Michel Lasawadogo. C'est une cérémonie initiée par ses pairs universitaires africains qui saluent l'ensemble de sa carrière d'enseignant. De nombreuses personnalités politiques et administratives, dont des anciens étudiants du professeur Filiga, ont marqué leur présence à cette cérémonie d'hommage. On voit cela avec Konsun Koulibaly et Yarki Teda. Tour à tour, personnalités burkinabées et étrangères se succèdent à la tribune. Dans leur allocution, elles sont toutes unanimes et rendent hommage au même homme, Filiga Michel Lasawadogo. Agrégé des droits, le professeur Filiga Lasawadogo a apporté sa contribution pour le développement du Burkina et de l'Afrique à plusieurs égards. Il aura été celui-là qui a porté sur le fonds baptismaux le droit au Burkina et toutes les structures en charge de la formation de nos juristes. Moi-même, je constitue la preuve du travail immense qu'il a fait. Il a formé beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont cadres dans l'administration ou qui sont en tout cas des chefs d'entreprise. Sa contribution à la recherche, à l'enseignement est aussi d'une très grande qualité. Et c'est pour toutes ces raisons. Pour son engagement politique aussi qu'il ne faut pas occulter. Pour son africanité, pour son africanisme, pour les valeurs qu'il enseigne, qu'il transmet. Devant une assistance composée d'universitaires venus des quatre coins d'Afrique, de responsables administratifs et de proches, l'homme se voit dédié à un ouvrage juridique écrit par 35 chercheurs. Modestement, c'est la reconnaissance qu'un travail positif d'enseignement, de recherche, de formation a été accompli. Et pas seulement au bénéfice des gens du Burkina, au bénéfice donc de toute la région africaine. Fuliga Michel Savadougou a occupé des postes d'elle, ministre des enseignements secondaires et supérieurs, recteur de l'université de Ouagadougou, membre du conseil constitutionnel ou encore directeur général des impôts. Partout où il est passé, il a mis en place de nombreuses réformes. Il est depuis 2017 commissaire à l'UEMOA. Des journalistes à Burkina Bessin prêts des réformes administratives entreprises par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Sur le sujet, ils suivent une formation à Zignari, une formation axée sur les principales innovations de la loi 081. La formation est initiée par le ministère en charge de la fonction publique en partenariat avec le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Daouda Ouattara, Estelle Judith Assogba. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale veut mieux communiquer sur les énormes réformes administratives entreprises au cours de ces dernières années. Des réformes qui ont des enjeux majeurs et des répercussions sur la marche de la nation. Il s'agit principalement des innovations de la loi 081 portant statut général de la fonction publique d'État, du répertoire interministériel des métiers de l'État et de la relation entre les revendications sociales en lien avec les questions statutaires et le dialogue social. Et pour éclairer la latine de l'opinion publique sur ces différents points, les responsables du dit ministère mettent à contribution les acteurs de la presse. Trois ans après, on se rend compte que même les principaux concernés, les travailleurs, ils ne maîtrisent pas les ténats aboutissants du statut général. Les questions de carrière, ils ne maîtrisent pas. Il était important quand même de donner l'information aux journalistes qui constituent un puissant relais de l'information auprès de l'opinion. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire peut être facilement compris par les uns et les autres. Cette rencontre s'étit en une journée et est articulée sous forme de communication et des champs directs. Pourquoi il est important qu'on donne l'information au travail, à l'opinion, pour dire que le processus qui est en cours, c'est une réforme majeure. Et ça devrait permettre les questions de plan de carrière qui sont bloquées, les questions de retard qu'on accuse. Il y a pas mal de préoccupations que les travailleurs posent, donc qui peuvent avoir leurs solutions dans la mise en œuvre effective de ce processus qui est en cours. À travers plus micros et caméras, ces journalistes devront à leur tour porter l'information auprès des travailleurs pour qui ces différentes réformes sont entreprises. Un mot de religion dans ce journal. La Fédération des Églises et Missions évangéliques à Estal se représenta dans les 45 provinces du Burkina Faso. Ces bureaux provinciaux sont mandatés pour remplir les missions des Églises et Missions évangéliques et les représenter auprès des autorités locales. La cérémonie de consécration est intervenue hier jeudi à Ouagadougou. Issa Kawedrago et Vincent Tchendrbego. Une prière de consécration pour les représentants de la Fédération des Églises et Missions évangéliques dans les 45 provinces du Burkina. Par cet acte, la FEME mandate ses pasteurs pour aider à l'accomplissement de ses missions sur le terrain. Chaque province est représentée par trois personnes, par trois pasteurs, notamment un président, un secrétaire général et un trésorier général. Alors, leur fonction, c'est d'abord de porter l'Évangile partout où besoin est. Vous savez que le rôle d'une Église, c'est de former des disciples. Alors, il faut donc qu'ils aillent, qu'ils travaillent, qu'ils évangélisent et qu'ils fassent des disciples. Et pour mieux atteindre leurs objectifs, le Bureau national recommande à ces hommes l'intégrité et un engagement à servir à l'image du Christ. Tout pasteur est un leader de société. Alors, la première recommandation, le premier ordre que nous leur donnons, c'est de servir dans l'intégrité. Ils doivent servir en regardant l'exemple du Maître, le Seigneur Jésus. Il a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. L'AFIME regroupe 14 églises et missions évangéliques. Les sections provinciales qui ont un mandat de 4 ans ont pouvoir de représentation de l'AFIME auprès des administrations locales. Actualité à l'étranger. Nous commençons par la Côte d'Ivoire où le Sénat est désormais une réalité depuis hier. La séance inaugurale a été tenue à Yamoussokro et elle a été marquée par l'élection de Jano Aoussokwadjo comme premier président du Sénat ivoirien. Notons que cette nouvelle institution ne fait pas l'unanimité puisqu'elle est contestée par l'opposition ivoirienne. C'est une page historique qui s'est ouverte jeudi pour les Ivoiriens. Ils ont assisté à l'installation du premier Sénat du pays près de deux semaines après son élection. Sur les 66 élus, seulement 8 femmes qui devraient être rejointes par d'autres sur la liste des 33 à nommée par le chef de l'État. Trop peu, osier des sénatrices qui espèrent un changement aux prochaines élections. C'est un nombre vraiment infime mais on espère que pour les prochaines législatures, pour les prochaines élections, nous serons un peu plus. En général, les dames ne viennent pas, n'osent pas ou à la limite quand elles osent, on les remet un peu à leur place en disant c'est un peu trop compliqué pour vous. Mais bon, dans mon cas d'espèce, je pense que j'ai eu une grande joie d'être portée par tous les élus. Une joie partagée par ses pairs, notamment Jeannot Aoussou Kouadio, l'ancien ministre d'État, membre du PDCI d'Henri Conan Bédier, principal allié du RDR du président Alassane Ouattara, a été portée à la tête de l'institution. Une chambre dont l'élection a été boycottée par l'opposition, qui l'a juste toujours illégal. En Sierra Leone, le président élu tend la main à son rival, Julius Madabio, invite Samoura Kamara à renoncer à son intention de contester les résultats du second tour de la présidentielle. Le geste du nouveau président de la Sierra Leone est salué par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'unité et non la division, c'est le message qu'a voulu faire passer Julius Madabio, le nouveau président sierra-lionais, à son rival Samoura Kamara. Ce dernier a décidé de contester devant la justice les résultats du second tour de la présidentielle. Mais Julius Madabio l'invite à renoncer et à mettre son expérience et son expertise au service de la nation. C'est vrai, mais je pense qu'il devrait abandonner cette idée et se mettre au-dessus de ça. Le processus a été suivi par de nombreux observateurs, donc je l'encourage beaucoup à laisser tomber et à me rejoindre. C'est une ressource, il a de l'expertise et de l'expérience, et je crois qu'on pourra s'associer dans le but de faire avancer la Sierra Leone. Jeudi, des médias locaux ont relevé des incidences sporadiques dans la capitale Freetown, ayant entraîné l'établissement d'un couvre-feu dans certains quartiers. Le nouveau président Julius Madabio a été félicité par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. On revient au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. La presse écrite de ce vendredi commande justement la victoire de Julius Madabio à l'élection présidentielle en Sierra Leone. Les journaux analysent également la reprise du projet du Pouch Manqué qui était prévu pour ce 6 avril. La revue de presse est signée, et mesolange a édicément. Pour Pouch Manqué du 16 septembre 2015, le grand déballage commence aujourd'hui, annoncent les journaux. Après l'apéro, le plat de résistance indique aujourd'hui au Faso, il s'agira pour le tribunal militaire de délier les chevaux de ce prononciamento du 16 septembre 2015. Après maître Alidou Huedraogo et maître Issacazan Paligré, maître Christophe Birba, avocat de la défense, jette à son tour l'éponge, l'iton dans le pays. Et pour cause, l'incompétence du tribunal a recusé le président Seïd Huedraogo et le conseiller Emmanuel Konen. Pendant qu'on juge des Pouchis au Burkina, en Sierra Leone, on célèbre la victoire d'un ex-Pouchis à l'élection présidentielle. Il s'agit de Julius Madabio, élu président de la Sierra Leone après avoir dirigé le pays il y a deux décennies à la suite d'un coup d'État, note Cidwaya. L'ancien militaire revenu à la vie civile a obtenu 51,81% des suffrages. Une victoire perçue par l'observateur Palga comme une autre leçon d'alternance venue de l'Afrique anglophone, de quoi ragaillardit tous les partis d'opposition. Quant à Julius Madabio, rétorque le pays, c'est maintenant que le plus dur commence pour lui. Avec une Assemblée nationale largement dominée par l'opposition, quelle sera sa marge de manœuvre pour pouvoir dérouler son programme, se demande bien le journal. Ce qui est su, martèle aujourd'hui au Faso, cette gouvernance ne se passera pas sans des étincelles dont en vue une crise post-électorale et une dure cohabitation. Pourvu seulement qu'elle reste, espère ce journal, des épiphénomènes sans grand impact sur la marche pacifique de cette nation vers son développement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition de l'actualité, c'est à 22h30 avec Draman Datiens. Mais avant, vous pourrez suivre le magazine des sports à 21h dans une présentation de Jérôme Tiendrebego. Merci de votre fidélité à la RPB. Sous-titrage Société Radio-Canada